Le courrier du jour, le courrier du... Sans courrier. Sans courrier, hein? Mais qu'est-ce que je fais d'abord? Ah, c'est des questions, alors. La question du jour. Non, la question du soir. Peu importe. Salut! La question du soir, la question du soir, la question du soir. Et voilà, merci. Donc, c'était Delilly, ma compositrice et songwriter. C'est un peu la même affaire, mais je me comprends. Donc, c'est ma songwriter que je ne paye pas. Alors, question du jour, question du soir. En fait, c'est pour David-Alexandre. Donc, je veux juste son... En fait, son nom... Je veux quand même garder une petite gêne pour ne pas dire son nom au complet. Donc, David-Alexandre, qui me demandait... Papa, c'est toi, ta petite. Oui, mais lui, son nom, c'est David-Alexandre. Donc, qui demande... En fait, qui a retrouvé ses vieilles scores de quand il était jeune. Puis, en fait, là, il voulait savoir, parce qu'il y en a des mauves, il y en a des vertes, il y en a des bleues. Alors, j'ai sorti ma Bible et puis, épitre selon Saint-Jacques. Donc, score American, comme je te disais. Donc, front shade from purple to white. OK, donc, qui part en haut en mauve, s'en va... J'imagine que tu es bon en anglais. Score Canadian bilingual, donc bilingue, qui part du rouge au blanc. Ensuite, score national. Est-ce que j'ai... Score national... Voyons voir ce qu'ils disent. On ne parle pas de couleur. Donc, c'est probablement juste une inscription différente. Pour ce qui est de score rookie and trade, OK? Donc, de 1991, 1992, score rookie and traded, hockey set contains 110 standard size cards. Et toi, these shoes only as a factory set. Donc, ça, ça vient en factory set. À moins que tu aies eu les cartes, je donne un exemple, là, dans des paquets refaites à la main, dans des pochettes qu'on trouve dans les bazars marchés aux puces ou au Dolorama. Donc, ça serait genre de... ça ne serait pas impossible que ça provienne de ça. Puis, ceux-là, on parle de vert forêt à blanc. Pour les bleus, oui. Tu t'échappes à des questions? Ça, c'est la première question qu'il m'a posée. Donc, j'ai... Attends, on attend les questions. Non, la question était dans le... sur ma tablette. Là, je veux juste voir s'ils font état de la série 2. Parce que ça se pourrait... OK, tu vois, la série 1 comporte 330 cartes et la série 2, 330 également. S'il te plaît. Chut. OK, quand je présente une carte, ça ne me dérange pas. Mais là... Lily. S'il te plaît, Lily. Alors, voilà. Donc, ça se pourrait que les cartes bleues soient d'une série 2. Donc, probablement, la série canadienne et chaque carte soit numérotée en haut de 330. Donc, de 330, mettons, 331 à 660. Alors, pour ça, j'espère que j'ai su répondre à ta question. Puis, pour la valeur, la plupart des cartes valent 5 sous. Et les plus grosses, peut-être, 50 sous. Est-ce qu'elle a fait une suite de questions? Non, j'ai demandé d'écrire toutes les questions. Parce que là, il fallait que j'ai porté ta soeur à son cours. OK. Donc, je vais un instant... Bon, moi, les messages de ma femme. J'en ai rien à foutre. C'est quoi que tu l'as écrit, maman? Rien, que son téléphone est en train de mourir. Donc, question 1. Comment choisir, s'il te plaît. Si tu veux parler, tu veux discuter, prenez une autre pièce. Celle-là, c'est la mienne. Alors, comment... Tu peux y aller dans ma chambre. Comment choisir ses cartes? Privilégier les paquets en magasin ou à l'unité? Bonne question. Oui, c'est une bonne question. Les paquets en magasin. Si tu parles de paquets au dépanneur ou dans une boutique spécialisée, la boutique spécialisée va avoir ce qu'on appelle des paquets hobby. Donc, dans des boîtes hobby, hobby box. Tandis que dans les dépanneurs, Walmart ou whatever, c'est du retail. Dans les... Donc, en tant que collectionneur, tu es au mieux de favoriser du... 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 Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Du hobby. Du hobby. Ok, donc... Si tu te plaît. Regarde, papa, il est gentil avec toi. Qu'attends-toi, il est gentil avec toi. Lily. Lily. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Je t'en viens de filmer, là. Je t'en viens de te filmer, là. Elle a vu sa tension. Oui, oui, je le sais. Bien, regarde, je t'en donne l'attention. Couble, Paul. Je vais manger des bonbons. Il n'y en a pas d'autres. Je vais manger des bonbons. Bien, là, c'est pas de ma faute de manger tout un chocolat. Ok, donc, ce que je disais... Ok, donc, assure-toi de pouvoir respirer, là. Ok, donc, hobby box. Bon, quelqu'un d'autre qui m'écrit. Hobby box. En gros... En gros. Lily, s'il te plaît. Lily, s'il te plaît. Je t'en viens de me fâcher. C'est pas bon, ça. Ah, c'est bon, ça. Ok, donc... Hobby box. En gros, les magasins de cartes, les magasins spécialisés. Ok, ma boutique spécialisée. Je ne sais pas dans quel coin tu es. Tu me répondras en privé. Puis, je te trouverai quelqu'un dans ton secteur où je te référerai. Ou sinon, je te montrerai les possibilités qui s'offrent à toi. C'est intéressant parce qu'avec l'air de l'Internet, vraiment... Puis, surtout, si déjà tu es Facebook, il y a plein de groupes. Tu vois, moi, je ferais peut-être partie d'une vingtaine de groupes, si ce n'est pas plus. J'ai mes groupes aussi. Par contre, au niveau... Bien, je dis que je m'en occupe moins. Il y a un groupe dont je m'occupe un peu plus. L'autre que je partage avec un ami qui s'en va à la dérive. On se demande si on ne va pas refermer le groupe parce qu'il n'y a pas d'interaction sur ce groupe-là. C'est comme chacun pour soi. Mais tu as des groupes comme Hobby House, qui est intéressant. Tu as NHL from Break & Raz, qui est un des miens, que je suis en partenariat avec Sylvain Doucet, qui a ouvert sa boutique à Rimouski. Donc, je ne sais pas si tu es dans ce point-là. Par contre, sur Hobby House, Sylvain va plus se servir de Hobby House pour faire des box breaks, comme je te parlais tantôt. Donc, un box break, c'est quoi? Bien, tu peux avoir... Sylvain, il peut faire ce qu'on appelle un RAS, donc le tirage d'une boîte. Donc, mettons, 10 personnes vont acheter un spot pour 12 $. Puis, il y a une de ces 12 personnes-là qui va gagner la boîte. Là, Sylvain va ou bien t'exiger un frais supplémentaire pour envoyer la boîte par la poste ou sinon, tout simplement, ouvrir les paquets devant toi, c'est-à-dire devant la caméra. Puis, toi, tu t'envoies le lien. Et puis, mais tu n'auras pas les bases. Les bases, si tu n'es pas familier avec ça, dans, comme pour exemple, du Artifax, dans chaque paquet d'Artifax, il y a les cartes normales, donc les bases, et une carte spéciale, qu'elles soient numérotées, une recrue, une jersey, une signée, name it. Donc, voilà. Là, généralement, il t'envoie juste la carte spéciale, donc la carte qui vaut de quoi, parce que les autres, c'est des bases, donc valeur moyenne 25 sous chaque. On dit 25 sous, là, c'est pour faire une moyenne. Ensuite, tu as, c'est ça, si tu veux les bases, moyennant un coût un peu plus élevé ou quoi, ils peuvent les envoyer. Ça, c'est surtout les gens qui font les séries complètes. Je pense que j'arrive à une autre de tes questions. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Tu as, là, bon, Guy Duchesne qui m'écrit. Donc, tu vois, c'était ma fête, ça fait qu'il y a des gens qui en profitent pour m'écrire « Bonne fête en retard ». Donc, comment choisir ces cartes? OK, ça, c'est propre à chacun de nous. Moi, tu vois, je veux dire, je me suis vraiment éparpillé. J'ai vraiment, j'ai commencé, en fait, je ne sais pas quel âge que tu as. Moi, je suis né en 76, ça fait que, vraiment, les recrues des années 80 m'ont fasciné. Puis, comme la fameuse Gretzky-Recru, j'en ai voulu une toute ma vie. J'ai fini par en avoir une, en avoir une deuxième, en avoir une troisième. Puis là, par la force des choses, il a fallu que j'en vende, en fait, même une quatrième. Une centième, une centième, une centième. S'il te plaît, s'il te plaît. Est-ce que tu aimerais ça que j'aille te faire honte dans la cour de l'école? Non, non. Avant tes amis? Ou à ton atelier, ton cours de danse, que je rentre, puis que je fasse le fou, puis que je dérange ta prof? Là, c'est ce que tu fais. Est-ce que tu veux descendre, s'il te plaît? Mais je suis sûr que c'est quelqu'un. Vas-y, une chose. Et descend, tu aimes. Et descend, tu aimes de quatre. OK, c'est assez. Donc, euh... Ah, c'est maman! Lili, s'il te plaît. Non, c'est maman, c'est vrai, elle y ressemble, hein? Donc, je... Ah, je sors avec la mairesse! Non, donc, euh... Euh... Là, je suis en train de perdre le fil. Je vais revenir. Euh... 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 Deux ans, là, ça... C'est un moment... Bon, t'es où, t'es ici. Je m'excuse. Euh... Euh... Donc, comment choisir ces cartes privilégiées des paquets ou en magasin ou à l'unité? OK, pour les cartes à l'unité, tu peux... Moi, euh... Je ne sais pas encore une fois de quel coin tu es. Si tu as la chance de passer par Montréal, il y a deux fois par année un gros événement qui s'appelle l'Anti-Expo. L'Anti-Expo! Lili! OK. Donc, t'as l'Anti-Expo qui se passe deux fois par année normalement autour du mois de mars si je ne me trompe pas et en octobre. OK. Ça, c'est comme un peu le penchant québécois ou montréalais pour le fameux gros show de Toronto où tout le Canada se donne rendez-vous et même des gens des États-Unis. OK. Donc, ça, vraiment, si t'as la chance, puis c'est pour ça que t'as la chance d'y aller, Upper Deck a un kiosque là et ils font des Redemption Promotions. Donc, mettons, tu achètes trois boires d'Upper Deck que tu ouvres devant eux, que ce soit n'importe quel produit d'Upper Deck, tu les ouvres devant eux, le Wrapper Redemption qu'ils appellent. Puis, ils vont te donner une carte qui est exclusive à cet événement-là. OK. Pour une façon peu coûteuse et très intéressante de faire une belle collection, c'est sûr qu'il y a les échanges, mais pour les cartes à l'unité, tu peux aller sur eBay. Tu sais, eBay, c'est très commun. En fait, même plusieurs groupes Facebook ont commencé à faire des enchères pour pallier à eBay parce qu'eBay, dans le jargon de la communauté des collectionneurs, on parle de FeeBay parce que les vendeurs sont découragés de se faire manger par les frais, vendre les cartes pas chères, puis eBay ramasse sa part là-dessus, puis PayPal également, donc au bout, il leur en reste moins. Fait que les vendeurs préfèrent vendre moins cher sur, justement, Facebook. Donc, encore là, je te nommerai quelques groupes. Il y a Auction, il y a un groupe d'Auction, c'est Hockey Card Auction, je pense. La plupart des groupes sont anglophones, mais il n'y a pas de ségrégation qui se fait, il n'y a pas de, à moins que tu aies vraiment une difficulté au niveau de l'anglais. Il y a un petit colis, un petit colis, un petit colis, un petit colis. As-tu du feu? Non, il n'y a pas du feu. OK. voilà, donc, voilà, je ne veux pas que ce soit un prétexte pour venir me déranger. OK. Fait que eBay est une solution peu coûteuse et sinon, de plus en plus, des groupes eBay, pas eBay, mais des groupes sur Facebook sont... mais des pannes. Non. Mais non, mais... OK. Question 2. Focusé sur quel genre de cartes? Young Guns ou autre? Si tu es un amateur de cartes recrues, si vraiment tu veux avoir une collection qui se spécialise dans les cartes recrues, à ce moment-là, la Young Guns est la carte recrues par excellence. Je ne connais pas tes finances parce que tu peux aussi bien aller dans le Decorpe. Le Decorpe, c'est la crème de la crème de Upper Deck, malgré qu'ils ont quelques produits maintenant qui est un peu moins coûteux et très intéressant. Je pense à Upper Deck Premier, mais... The Cop, c'est une boîte en tôle dans laquelle tu as 5 ou 6 cartes pour 800 $. Mais, juste pour te donner un exemple, comme cette année, la recrues, c'est Austin Matthews. Il y a des Austin Matthews qui se sont vendus ou que le prix demandé est de 20 000 $. Donc, c'est juste pour te donner une idée. Voilà. puis c'est des cartes qui sont plus épaisses. Il y a... C'est une clientèle, je dirais, plus aisée. Ou sinon, encore là, c'est là que les breaks sont une belle alternative à payer moins cher, tout dépendant de l'équipe ou sur eBay. J'ai un ami qui suit les enchères sur eBay pour les breaks. donc, il va bider, il va enchérir sur une équipe en particulier puis si le prix est toujours bon, il va y aller. Sinon, il faut quand même que tu apprennes à respecter ta limite de budget et ne pas faire comme moi puis toujours te ramasser avec des montants pas possibles. OK, les Young Guns, encore une fois, si tu cherches une carte, OK, comme un bon exemple, Matthews, Austin Matthews ou Connor McDavid, tu vois, la Young Guns de McDavid, quand elle est sortie, se vendait peut-être 50 $, montée à 80, montée à 100, montée à 200, montée à 300. Là, présentement, elle se vend autour de 350 à 400 $. Souvent, je vois 380 $ et c'est pas rare. à ce moment-là, de la prendre à l'unité, de l'acheter à l'unité, peut-être mieux prendre une chance d'aller dans un Walmart acheter ce qu'on appelle un Blaster, un Blaster Box, c'est une boîte d'environ 10 paquets ou une Tin Box, donc une boîte en tôle dans laquelle tu as peut-être 10 ou 12 paquets. C'est une belle alternative. Souvent, tu vois les gens qui... Je suis allé chez Walmart, j'ai profité d'une vente, j'ai payé 16 $ ma boîte, puis j'ai poigné une McDavid que j'ai refilée à 300 $. Salut mon chum! Je fais l'allusion à un de mes amis. C'est la Young Guns que j'ai, parce que j'ai dû vendre toutes les autres pour pallier à un manque qu'ailleurs. Voilà. Puis pour parler des Young Guns, pour clore sur les Young Guns, moi, ce que je ramasse, c'est généralement les recrues de mon poule à long terme. Ça fait que d'année en année, ça change. Puis j'essaie toujours d'avoir 5 Young Guns du même joueur. Tu sais, il y en a qui ne se limitent pas, il y en a qui en ramassent 50, il y en a qui essaient d'en avoir 100. Moi, je me dis 5, c'est raisonnable. Surtout que j'ai tendance à échanger mes joueurs souvent pour arriver à mes fins et gagner. Donc là, on ne parle plus de cartes, mais on parle de poule. Comment bien protéger ses cartes? Mieux que dans les feuilles 3x3. Ça, c'est une autre bonne question. OK. J'ai une de mes premières et premières capsules sur laquelle je prends un bon temps pour expliquer tout ça. Mais je vais essayer de te résumer ça rapidement. OK. OK. Donc, j'ai lu. OK. Là, tu as le plastique à 25 cents, le top loader. Puis, tu as le penny sleeve, les plastiques à 1 cent. Donc, ça existait déjà dans le temps. OK. Ça fait que un, dans l'autre. OK. Ça, c'est idéal. Si tu commences à faire des envois postaux, je te recommande du masking tape. OK. Donc, je te recommande du masking tape parce que ça ne laissera pas un résidu de colle qui va scraper le placé. Rien qui fait chier plus. Rien qui dérange plus que ça, finalement. OK. Une autre belle façon de protéger ces cartes, c'est de les envoyer à des compagnies. Je vais essayer de t'en trouver. Je peux-tu changer de poste? Oui. Oui, c'est bien sûr. C'est pas les Samsung. Les Samsung, c'est à l'instant même. OK. Donc, tu as des cartes, ça, c'est des cartes gradées. Je te parlais de cartes gradées. Tu vois, ça, c'est une box bottom de Mario Lemieux de deuxième année. donc un fond de boîte. La carte ne peut pas... Quoi? Non, pas de son. Si tu veux du son, tu vas dans ma chambre. De toute façon, ils sont enregistrés, tu les écouteras après. Je suis sûr que tu les as écoutés ce matin. Non, je ne les ai pas écoutés. OK. Donc, je vais prendre celle-là. Tu vois, il y a un grade de 1 à 10, puis 8 pour une carte de 1972. C'est excellent parce que c'est la façon de grader une carte après 1990 et avant 1980 est très différente l'une de l'autre. OK. Tu as des compagnies québécoises comme ACA. OK. ACA est quand même facile d'accès. C'est un produit de qualité. OK. Tu as les grades derrière, donc séparément. Tu vois, comme dans le cas de cette carte-là, puis ça donne un exemple de ce que je disais tantôt. On parle, bon, pour les coins 6.5 sur 10, le edge, donc les côtés 8. Maman va arriver dans une demi-heure avec ta soeur. Tu n'as pas des devoirs, rien? Non. OK. donc le centrage 8 sur 10 et la surface 3. La surface 3, c'est juste, je ne sais pas si tu vas arriver à voir à cause d'éclairage, mais c'est juste comme ici, c'est un peu plus pâle. La surface 3. Oui, c'est ça. Donc, ce qui fait qu'au total des grades, ils prennent dans le vintage, ils prennent le plus bas. Donc, ils ne font pas une moyenne comme c'est normalement le cas avec les cartes récentes. Donc, le 3. Donc, cette carte-là est un 3. Alors, si on avait fait une moyenne, on aurait peut-être un 6, mettons. OK, donc, ça, c'est OCA. OCA est une compagnie québécoise qui a vu le jour à Saint-Jérôme autour de, si je ne me trompe pas, 2008. Et puis, maintenant, ils ont plusieurs points de service, dont à La Prairie. En fait, je crois maintenant qu'il y a un magasin à La Prairie qui s'appelle Collectedition. et ils ont agrandi, ils ont acheté, bien, ils ont acheté, ils se sont procuré un local plus grand qui partage avec les gens de OCA. Donc, OCA, maintenant, se spécialise dans l'encadrement, des grands cadres, là, comme un jersey pour mettre un chandail. Autant des trucs comme ça, tu peux les faire authentifier, vraiment, tu sais, c'est un produit québécois qui gagne à être connu ils font bien leur affaire, même peut-être mieux que certaines compagnies américaines, mais le marché favorise encore les compagnies américaines. OK, tu as aussi ces plastiques-là, je ne sais pas si tu as vu ça dans les années 90, là, celui-là, tu vois, le dessus est un peu endommagé. Ça, c'est comme si c'était dans ces plastiques-là qu'il faudrait envoyer tes cartes pour les faire grader. OK, comme si tu envoyais dans l'autre que je t'ai montré, ben là, en partant, tu ne prends pas un one note parfait. Ça, je n'ai pas encore compris. Un one note parfait. Fait que c'est vraiment le... Fais attention. OK, tu as compris que c'était pour ça. Parfait. OK, donc, voilà pour ça. j'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Évidemment, il y a encore des plastiques à vis qui existent, mais on ne fait plus... Ça se voit de moins en moins. Vraiment... Tu peux t'y m'aider, papa? Pardon? Tu peux t'y m'aider? Je vais t'aider. Après, je n'en ai pas pour longtemps. Je suis rendu à la question 4 de 4. Je veux juste voir est-ce que... Ah oui, donc au lieu du plastique à vis, ce qui existe, c'est... Puis tu vois, regarde, on a mis un... Intéressant. Pourquoi il en est assez? Je ne sais pas. Est-ce que tu veux s'il te plaît? Touche pas. Je vais... Laisse-moi... OK, donc, le... 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 le timbre... Pas le timbre, le timbre, le ruban pour les peintres. Donc, qui ne laisse pas de résidus collants à rien qui n'endommage pas. Puis là, ici, tu vois, c'est emboîté ici et aimanté au-dessus. Il y en a également avec des vis. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un... un... un one-touch. OK? Tu en as des plus épais pour des... des... des patchs parce que maintenant, en fait, depuis 1997, il y a des cartes avec des morceaux de chandail dedans dont... même pendant ce 95. Moi, il a fait de la comte. De la quoi? De la comte. De la gomme. Ça, c'est les anciens paquets. Là, tu écoutes pas, papa, là. Ah. Je veux juste voir si j'ai pas une patch qui traîne à quelque part. J'en ai des écœurantes. Ouais. Ça, c'est une patch. Bon, tu vois, regarde, là, j'ai deux exemples. Montrer une carte qui est épaisse. Tu vois, la carte est plus épaisse. Là, celle-là contient un diamant. OK. Puis, tu as ça qui est une patch qui... Je veux dire, c'est pas le modèle de patch que je voulais te montrer, mais ça reste. Tu vois, le plastique est plus épais, donc l'entrée. Il existe aussi des... en fait, des penny sleeves pour ces cartes plus épaises, là. C'est important de ne pas chercher à forcer ta carte quand tu... quand tu la protèges. Je veux juste me rappeler ta mémoire. Donc, question numéro 4, enfin, juste pour faire une claire sur la question 3, les feuilles, il y a encore des gens qui se servent des cartables, mais c'est pour avoir les séries complètes. Mais généralement, les cartes, les majors, comme je vais te donner un exemple, mettons, l'année recrue de Patrick Roy, mais la Patrick Roy recrue, peut-être la Wendell Clark recrue, puis la... John Van Beesbrook recrue ne seront pas dans le cartable, proprement dit, ils vont être protégés, peut-être collés dans la couverture du cartable, façon de parler, là. Mais de moins en moins, on voit ça. Alors, c'est sûr qu'il y a plusieurs gens qui l'ont. Dans mon cas, j'aime... J'ai toujours... Quand j'achète une boîte, j'achète plusieurs paquets de Penny Sleeve pour m'assurer d'avoir même mes bases qui soient en parfaite condition. C'est en temps de finir la vidéo. Bientôt. OK. Donc, je vais finir avant la fin des Simpsons. Puis, donc, les cartes plus importantes vont être mieux protégées, mais les bases vont être protégées pour avoir de les mettre dans une boîte de carton normale. Je vais juste comme les insérer dans un Penny Sleeve pour m'assurer vraiment que ni la surface, ni les côtés, ni les coins soient endommagés. Je veux que tu me donnes le temps. Je vais regarder avec toi. Et, c'est ça. Donc, les cartes... En gros, bien souvent, les cartables, tu vois, c'est les enfants qui ont ça. Je pense à mon neveu. Lui, ses cartes sont dans les cartables comme ça. Même, tu vois, Tim Hortons, je veux dire, tout le monde connaît les cartes d'hockey Tim Hortons maintenant. Les cartes d'hockey Tim Hortons, il y a un cartable. Tim Hortons vend un cartable aussi. Puis, à moins vraiment de voir le master set et de tout avoir, les gens, ce n'est pas tout le monde qui vont vers les cartables. Puis ça, encore là, c'est discutable. C'est mon opinion. Ça ne veut pas dire que c'est l'avis de la majorité. Oui. C'est la dernière question. Veux-tu me donner, regarde, je te demande, cinq minutes. Il est 18h09 à 18h18. Tu as le droit de me déranger. Question numéro 4. Comment grader et quelle carte choisir pour décider de grader? Pour qu'elle vale la peine. OK. Donc, juste comme ça, si tu as des cartes de 1980 et plus vieux, des vieilles cartes d'avant 1980 ou même, peut-être de 1980. avant 1988, parce qu'à partir de 1989, tantôt, je te parlais de surproduction, donc tout ça a été overproduced jusqu'en 2000 ou peut-être voire 2004. C'est vraiment en 2005 avec l'arrivée de Snake Rosby qui se sont mis à limiter la production à nouveau. Mais je dis à nouveau, c'est que... Non, ce n'est pas le temps. OK. Tu es toujours à la question 4. Oui, je suis toujours à la question 4. Il n'est pas 18h18. Je n'ai pas dit merci. Ça m'a fait plaisir de répondre à tes questions. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Tu attends, s'il te plaît. OK, donc, comment grader? Bien là, je t'ai parlé de la compagnie ACA qui est le produit québécois. Tu as un autre produit canadien qui s'appelle KSA, mais tant qu'à faire grader par KSA, tu es mieux avec ACA. Tu as deux compagnies américaines qui se démarquent. PSA, que je t'ai montré tantôt avec le label rouge et blanc et Beckett. Donc, si tu as collectionné dans les années 90, peut-être que tu as déjà mis la main sur un Beckett dans lequel on pouvait voir la valeur des cartes. Beckett, c'est vraiment le grading qui vaut le plus cher pour les cartes récentes, entendons-nous, parce que pour ce qui est du vintage, le vintage, c'est peut-être mieux d'aller avec PSA. Je vais te donner un exemple. J'ai fait grader mes gratis qui recrut par Beckett. Je ne te dis pas que je le regrette, mais j'aurais eu un meilleur regret de peut-être un peu, j'ai eu un 5.5, j'aurais peut-être eu un 6, voire un 7 par PSA et les cartes de PSA se vendent plus facilement et plus chères pour le vintage. Pour les cartes récentes PSA, souvent, j'ai acheté des Young Guns comme Galchenyuk dans un plastique dans un plastique de PSA et la carte elle a un 10 donc elle est parfaite, mais j'aurais préféré avoir une carte de Beckett à ce moment-là, donc BGS pour Beckett Grading Services. C'est bruyant ton affaire? Beckett, Beckett, Beckett. C'est quelle affaire Camille? Oui, Beckett. Donc c'est ça, en gros Beckett t'as les 4 points de Grading aussi, malgré que je pense qu'ils les font plus maintenant. quand tu as un 10 avec 4 10, à ce moment-là, ils te mettent un Black Label ce qui vraiment multiplie la valeur de ta carte. Même un 10, mettons que la carte que tu as vaut, mettons, 50 $. Si c'est un 9.5, à ce moment-là, tu peux espérer la vendre 80 voire 100, ce n'est pas impossible, c'est toujours dépendant de la demande aussi. Mais si cette même carte-là a un Black Label, donc les 4 critères sont à 10, à ce moment-là, tu as, je veux dire, il y a des cartes qui vraiment, là je dis sky's the limit, ça dépend, encore là, ça dépend de la carte. Si c'est un, je veux dire, une, 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 une McDavid, je te rappelle, on va la mettre à 350, une McDavid de 9.5, c'est-à-dire, avec 9, 3 fois 9.5 avec un 10, ou va aller autour de 450 à 500 $. Mais si c'est une Black Label, ben écoute, ce serait 10 fois le prix de la carte que ce serait même pas surprenant. OK? Sauf que, je veux dire, c'est, je veux dire, c'est rare comme la marbre de pâte. Ben souvent, en partant, sur nos doigts, tu as des huiles et de l'acide. Et ça, au contact d'une carte, déjà, on altère un peu la, OK? Fait que, là, tu vois, il y a des breaks où les gars sont maniaques puis ils utilisent des gants de latex. ça, vraiment, c'est, tu sais, c'est quand tu es plus sérieux que sérieux. Tu sais, mais en même temps, les gens font ça pourquoi? Parce qu'ils ont une clientèle puis ils veulent, tu sais, on ne sait pas avec qui on fait affaire. Donc, il y en a, il y en a qui sont des fous, qui sont money access, profit access, puis tu en as d'autres, c'est pour le plaisir de collectionner. OK? Comme dans mon cas, c'est sûr que des fois, j'aime ça faire des petites ventes. Idéalement, de récupérer mon investissement, mais encore 4 minutes puis tu vas pouvoir m'achèner. OK? Voilà. Mais tu vois, justement, regarde, j'ai un bon exemple ici, là. Tu sais, j'ai aussi des procès, tu sais, il y a du monde qui brûle ça. Il y a du monde, là, qui se sont comme découragés, ah, ça vaut tellement rien, même, c'est dur d'avoir une sonne. Il y a une carte là-dedans qui vaut de quoi, elle valait 800 manées, rendue 400, je pense, c'est la carte de Paul Gillis qui saigne du nez. Si tu l'as, peut-être que quelqu'un... Oui, oui, il saigne du nez. Peut-être que ça pourrait intéresser quelqu'un, OK? Mais moi, c'est pour le plaisir, c'est... J'ai commencé à collectionner en 1980, mais le gros boom des années 90, ça a vraiment été avec l'apparition de ça et de Upper Deck. Donc, c'est vraiment ces deux séries-là. Dans mon tiroir, j'ai des boîtes encore scellées de 1990-91. Puis, encore, pour donner un bon exemple, une boîte de Upper Deck série 2, en fait, Upper Deck Extended, qu'on appelait, se vendait en français, si je me souviens bien, pas loin de 500 $. Puis, maintenant, je les ai eus, je veux dire, moi, je les ai eus pour 10 $. Puis, maintenant, je pense qu'une boîte se vend autour de 40 $. Fait, pour te donner une idée de ce qui s'est passé avec le marché, puis voilà, puis le monde qui va payer 40 $, c'est dans l'espoir d'ouvrir une boîte puis d'avoir des cartes parfaites pour faire grader. Donc, Yager, Sundin, les recrues que je t'ai nommés plus tôt aujourd'hui. Alors, voilà, donc, en direct de mon bordel, je te... une fois de plus, je vais te remercier d'avoir... écoute, de m'avoir choisi d'avoir regardé mes capsules. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que, c'est ça, je veux dire, à peu près tout ce que je fais qui est en lien avec les cartes de hockey est filmé. Alors, voilà. Une fois de plus, je t'invite à me faire savoir de quel secteur tu es, de quelle région. j'imagine que tu es au Québec. Donc, de quel coin, de quel coin de pays tu es pour que je puisse te mettre en contact ou te diriger vers une boutique quelconque ou encore, je veux dire, te faire part. Maintenant, je pense que, si je t'ai ajouté sur Messenger, je ne sais pas si on est t'amis Facebook ou quoi, je t'ajouterai comme ami Facebook et à ce moment-là, j'entrerai ton nom dans une multitude de groupes à ta discrétion, à ta guise. Donc, ça te permettra d'aller jeter un coup d'œil. Je pense que mon travail est fait. Il me reste une minute avant que je lâche les chiens. Je voulais faire une allusion à « Release the hands, mittels ». Mais voilà. Alors, une fois de plus, merci de m'avoir fait confiance de t'être adressé à moi. Merci de regarder mes capsules. Et puis, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Et pour les autres qui ont eu la bonne idée, peut-être, de regarder cette capsule, normalement, je peux les faire en anglais et en français. Dans le cas de présent, les questions sont en français. Donc, voilà. Une dernière chose, comme dans toute chose, tu as du bon monde, des moins bons, je t'invite à te joindre au groupe SOS, Sports Cards Scammers, qui est un groupe que j'administre, que le fondateur est décédé. Donc, j'ai maintenant les pleins pouvoirs. Donc, voilà. Fait que c'est un groupe où quand il y a quelqu'un qui se fait avoir ou quoi, ils vont dire le nom du colloté. Et puis, c'est ça. Puis, bien souvent, avant de faire affaire avec quelqu'un, quelqu'un que tu ne connais pas, tu peux déjà te référer là. Il y a une liste de gens avec qui peut-être être prudent ou sinon, dans la plupart des groupes, tu peux demander ce qu'on appelle des vouchs. Donc, être vouché, c'est comme quelqu'un qui va comme t'endosser si on veut. C'est comme quelqu'un qui a déjà fait affaire avec lui. Ah oui, moi, ça s'est bien passé. Fait que tu as comme un feedback à quelque part. Donc, voilà, j'ai dépassé ma minute. La capsule va être longue. Donc, je t'envoie le lien dès que c'est terminé. Mais ça, tu vas le voir de toute façon, mec, ça arrive. Alors, voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Si tu en as d'autres, ne gêne-toi pas. Ça me fait plaisir d'y répondre. Peut-être moins à mes enfants. On me fait une réjusseuse de plateau maintenant qui me fait signe que, OK, c'est assez. Fait que je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, bien du plaisir dans le collectionnage, donc dans la collection. Puis, tu poses ta question au bon moment. Tu es dans le parfait timing pour la prochaine sortie d'Hupper Deck. Hopper Deck 2017-18 qui sort samedi prochain, donc le 11 novembre. Et je serai du nombre de ceux qui vont chercher des breaks. Je sais que Collected Edition propose un trade day ce jour-là. Là, tu me dis, tu parles pas mal de Collected Edition et tu... Oui, je ne suis pas payé par eux, je ne suis pas payé par personne, mais c'est des gens avec qui j'ai fait affaire, c'est des gens que j'aime bien, c'est des gens en qui j'ai confiance, donc je n'hésiterai pas à te référer à eux. Sur ce, bonne fin de journée, merci encore une fois et puis je te prouve les prochaines questions. Ciao!